Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement. Je suis M. Angoulou Modeste, vocation de menuiserie. Nous allons poursuivre le module technique d'usinage et définition en classe de terminale, amère et marche. Nous allons aborder la leçon 4 aujourd'hui qui porte sur les panoteuses. Bien, avant d'aborder la leçon de ce jour, commençons par corriger le devoir qui vous a été donné lors de notre dernière séance d'enseignement. Alors, donnez les consignes à respecter pour le choix des cales pour un bon serrage en menuiserie. Voilà la question qui nous avait été posée lors de la dernière séance. Comme élément de réponse dans la suite de voie, nous pouvons dire ici que les cales doivent être de même dimension. Elles doivent être moins dures que le voie à serrer. Elles doivent être d'une bonne portée. Et favoriser le positionnement des organes de serrage. Voilà les critères pour le choix des cales. Entrons dans le but du sujet avec la leçon du jour. Donc, la leçon du jour, c'est la leçon 4 qui porte sur les panoteuses. Comment est-ce que nous allons dérouler cette leçon? Nous allons dérouler cette leçon ainsi qu'il suit. Nous aurons des objectifs, des prérequis, une situation problème, des activités d'apprentissage, des exercices d'application et puis un devoir que vous aurez à effectuer vous-même pour la prochaine séance. Quel est donc l'objectif de la leçon de ce jour? Au terme de cette leçon, il sera que nous devons, chacun d'entre nous, pouvoir identifier et utiliser convenablement les machines d'outils permettant d'éviter rapidement et facilement les panneaux de voie. Donc, au terme de cette séance d'enseignement, nous devons tous être capables de pouvoir identifier et utiliser convenablement les machines permettant un débitage rapide et facile des panneaux de voie. Voilà l'objectif de notre séance du jour. Pour aborder donc cette nouvelle leçon, nous avons déjà eu des connaissances de base lors des séances précédentes, à savoir des connaissances sur les dérivés du bois, des connaissances sur les règles générales de sécurité dans un atelier de muséry, et puis des connaissances sur l'usinage des bois et de leurs dérivés. Ajouté à cela, nous avons aussi eu des connaissances sur les outils spécifiques de coupe de bois, notamment les scies et leurs différents éléments de serrage. Quelle est donc la situation-problème qui nous amène à aborder la leçon du jour? Vous êtes ouvrier dans une entreprise produisant des ouvrages en bois. Il vous est demandé d'effectuer le débitage des panneaux stratifiés, constituant chacun des éléments du fait présenté à l'image que vous verrez par la suite. Donc, il vous est demandé d'effectuer des débitages sur des panneaux stratifiés, constituant les éléments de l'ouvrage s'y compte. Voilà la situation qui nous amène à étudier, à entamer la leçon de ce jour. De cette situation-problème donc, une seule question se dégage, celle de savoir quel est le moyen le plus adéquat pour effectuer les opérations de débitage vu le volume du travail que nous avons à effectuer? Nous avons dit tout à l'heure que nous devons produire ce du verre à 50 exemplaires. Vous avez vu le volume de panneaux que nous avons à débiter pour ce travail. Quel est donc le moyen le plus adéquat pour nous d'effectuer ces opérations de débitage vu le volume de travail que nous avons à effectuer? Cette interrogation donc, nous entraîne à nos activités d'apprentissage. Pour cela, il sera question pour nous en premier de définir les panneuteuses. Qu'entend-on par panneuteuses? Les panneuteuses sont des machines outils principalement pour les découpes des panneaux. De manière générale, les panneuteuses sont des machines outils principalement pour les découpes des panneaux. Quels sont les types de panneuteuses que nous pouvons rencontrer sur le marché? Nous avons des panneuteuses dites si à plat et des panneuteuses dites si à format. Voilà les trois principaux types de panneuteuses que nous pouvons rencontrer sur le marché. La suite de notre leçon nous permettra de connaître mieux en mieux chacune d'elles. Prenons le premier type de panneuteuses. Nous avons ici les six panneaux verticales ou alors panneuteuses verticales. Il s'agit ici de la même machine. Nous pouvons donc identifier la panneuteuse verticale sur une image que nous voyons. Nous avons le bloc moteur ici, le panneau à six éclats. Et puis nous voyons que la disposition du panneau ici est verticale, d'où son nom panneuteuse verticale. Et ce type de panneau, nous devons préciser que ce type de panneuteuse verticale est utilisé dans des petites industries où les productions sont minimales puisqu'ici le volume de la fréquence de travail est moins que la panneuteuse que nous voyons par la suite. Donc ici nous les utilisons dans nos industries à production minimale ou à production sur commande. Le second type de panneuteuse que nous avons vu, c'était les panneuteuses à plat. Ici, il s'agit des panneuteuses qui peuvent être commandées. Elles ont des commandes numériques et elles peuvent effectuer plusieurs opérations. Elles peuvent effectuer des SIA sur un panneau ou sur une pile de panneau. La machine peut être programmée et puis effectuer des opérations de découpe toutes seules. Nous avons ici le bloc d'ordinateur qui peut programmer la machine. Les panneaux sont empilés ici. Et puis nous avons le bloc moteur qui se déplace pour effectuer les différents groupes de panneaux toutes seules. Ça, c'est les panneuteuses dites à plat. C'est le second type de panneuteuse que nous pouvons identifier ici. Ici, ces panneuteuses sont utilisées dans de grandes industries à production, à grande production. Le troisième type de panneuteuse que nous pouvons voir, la troisième type de panneuteuse que nous pouvons voir, c'est les panneuteuses à suforma ou alors les panneuteuses dites horizontales que nous pouvons identifier ici. La différence avec les deux autres types de panneuteuses est que ici, le bloc moteur est fixe et puis c'est l'ouvrier qui se déplace pour effectuer les différentes opérations des lignades. Donc, la manutention ici est essentiellement manuelle. Voilà donc ainsi présenté les différents types de panneuteuses que nous pouvons rencontrer sur le marché. Identifions dès à présent les éléments principaux d'une panneuteuse. Ayant vu les types de panneuteuses, il est question pour nous à présent d'identifier les différents éléments qui constituent une panneuteuse pour pouvoir les utiliser aisément. Avant d'identifier ces différents types d'éléments, pour choisir une panneuteuse, il est intéressant pour nous de connaître les différents espaces d'encombrement. Nous allons prononcer ici la part des panneuteuses dites verticales où nous pouvons voir leur superficie d'encombrement qui est de plus ou moins 8 m². Nous avons la superficie ici en bleu et nous pouvons apercevoir l'ouvrier à craindre des essais un débitage d'un grand panneau. Ici, sur ce panneau, nous avons la longueur maximum qui est à peu près de 4200 et puis la largeur de 2200. Donc, c'est un exemple où vous montrez en gros l'espace d'encombrement qui est celui en bleu de la panneuteuse dite verticale. Ayant donc vu cet espace d'encombrement, nous pouvons ancrer dans les parties essentielles, les parties principales de cette panneuteuse verticale. Observons-nous dès à présent la panneuteuse que nous avons en face de nous. Nous pouvons identifier ici le pont de sillage. C'est sur ce pont que nous avons le moteur principal ou alors le bloc de sillage qui est composé d'un moteur principal et d'un patin presseur et du bloc de scie et sa poche de protection. Donc, c'est ce pont principal qui se déplace de manière horizontale ainsi que comme ceci qui nous permet de nous déplacer pour pouvoir effectuer toutes les différentes découpes sur les panneaux que nous avons à débiter. Ici, comme au creux, nous avons ici le tuyau d'aspiration flexible. Ce tuyau nous permet de capter les poussières et les déchets à la source. Nous avons vu l'importance de ce système de captation lorsque nous avons vu aborder la leçon sur les aspirations et les poussières en atelier de menu géré. Ici, nous avons le tableau de commandes électroniques et en dessous, le bouton d'arrêt de vigilance en cas de problème sur le fonctionnement de la machine ou lors de vos opérations. Vous utilisez ce bouton pour arrêter tout le système de fonctionnement de la machine. Ici, nous avons la poignée de déplacement du bloc de la scie. Cette poignée nous permet de déplacer et d'incliner la scie de manière verticale, horizontale ou alors oblique parce que cette scie peut être inclinée de manière oblique aussi en fonction des coupes que l'on souhaite avoir sur la panneuteuse. Ici, sur l'image suivante, nous pouvons identifier parce que nous continuons à donner les éléments, les principales parties d'une panneuteuse. Nous pouvons identifier un panneau que nous voulons déligner ou débiter. Et puis, sur ce panneau, nous avons des différentes butées qui ont déjà été positionnées pour bloquer le panneau ou le maintenir en position pour éviter des irrégularités que nous verrons dans la suite de la leçon. Ici, nous avons un cadre d'appui sur lequel repose le panneau. C'est en fonction du matériau que nous avons assis. Nous disposons ce matériau sur ce cadre d'appui que nous posons et puis les butées permettent de maintenir le matériau assis. Ici, en dessous, nous avons des rouleaux d'appui dits inférieurs. Ces rouleaux d'appui sont très importants et très utiles dans le sens où ils nous permettent de déplacer aisément le panneau de manière horizontale comme ceci sans avoir à fournir trop d'efforts. Rappelons-nous que nous sommes dans un système de production en série et puis nous avons beaucoup de panneaux à manipuler. Donc, ce système de rouleaux d'appui inférieur nous permet d'effectuer les déplacements de panneaux de manière aisée. Bien, quelles sont donc les consignes générales à respecter lors d'utilisation d'une panneuteuse verticale? Première consigne, le siège vertical se fait obligatoirement du haut vers le bas. Lors d'utilisation d'une panneuteuse verticale, le siège vertical se fait obligatoirement du haut vers le bas. C'est le sens de groupe à respecter. Le siège horizontal se fait obligatoirement de gauche à droite. Le panneau acier doit être stable sur l'appui inférieur ou central comme nous l'avons vu lorsque nous identifions les parties de la machine. le sac de l'aspiration des poussières doit être vidée en temps opportun. Il faut éviter trop de poussière s'accumuler dans le sac d'aspiration des copeaux. Le filtre d'aspiration doit être nettoyé régulièrement comme nous l'avons vu lorsque nous parlons de l'entretien du système d'évacuation des déchets et des copeaux. Le couteau diviseur doit être réglé doit être bien réglé en fonction du travail à effectuer et en fonction aussi de l'épaisseur de la lame. La coiffe protécrice doit être entièrement doit être la coiffe protécrice pardon doit recouvrir l'entièreté de la lame. Nous avons les coiffes protécrices qui sont à protéger l'utilisateur de tout accident ou d'incident est grave pour recouvrir l'entièreté de la lame. Quelles sont les irrégularités ou les défauts que nous pouvons constater lors de l'utilisation de panoteuses verticales? Comme première irrégularité que nous pouvons souligner ici nous avons les craies de sillage sont irréguliers. Lors de l'utilisation de panoteuses verticales nous pouvons avoir des craies de sillage irréguliers. Quelles peuvent donc être les causes de ces craies de sillage irréguliers? Premièrement, le panneau peut être instable lors du sillage ce qui peut poser cette irrégularité. La denture peut être non appropriée. La lame de scie peut être déformée et la lame de scie peut être non parallèle au chemin de roulement. Voilà les principales causes qui peuvent incrimer une irrégularité telle que les craies de sillage irréguliers. Comme deuxième défaut que nous avons identifié lors de l'utilisation des panoteuses verticales, nous avons l'imprécision des dimensions. quels peuvent être les causes de la précision des dimensions. La pièce à usiner peut être mal positionnée comme nous l'avons vu. Les appuis peuvent être encrassés. L'échelle de mesure peut être déplacée ou alors le système de blocage peut être non serré. Le système de blocage que nous avons vu tout à l'heure sur les panneaux. Comme troisième défaut que nous avons relevé lors de l'utilisation des panoteuses verticales, le couteau diviseur peut être coincé. Quelle peut être la cause du fait que le couteau diviseur se retrouve coincé? Nous avons un couteau diviseur déformé, un couteau diviseur et les lames non alignées. L'épaisseur du couteau diviseur peut être non conforme avec l'épaisseur de la lame. Voilà donc ainsi abordé les principaux défauts que nous pouvons accorger lors de l'utilisation des panoteuses dites verticales. Prenons un exercice pour vérifier les connaissances que nous avons acquises jusqu'à présent sur les panoteuses verticales. Lors de l'utilisation d'une panoteuse verticale pour l'usinage de vos travaux, indiquez les causes possibles des irrégularités suivantes. les craies de sillage sont irréguliers, le cadre mobile est bloqué. Donc, il nous est demandé ici d'indiquer trois causes possibles des défauts ainsi présentés. Comme élément de réponse à cet exercice que nous savons que vous avez fait, pour les craies de sillage irréguliers, que peuvent en être la cause. Premièrement, les panneaux sont instables lors du sillage. La denture est non appropriée. La lame de scie est déformée. Voilà entre autres les causes qui peuvent entraîner ce défaut. Comme deuxième défaut, nous avons le cadre mobile peut être bloqué. nous avons des déchets qui empêchent le déplacement de ce cadre mobile et nous avons le ressort de suspension qui est défectueux, ce qui empêche aussi le cadre mobile de se déplacer. Ayant donc terminé cette partie concernant les panneuteuses dites verticales, nous allons aborder dès à présent les panneuteuses dites horizontales ou panneuteuses sur format. Comme nous l'avons fait pour la précédente, nous pouvons voir sur l'image si compte la surface d'encombrement ou d'occupation de cette panneuteuse. Nous voyons concrètement à la première queue la panneuteuse horizontale occupe à peu près 60 mètres carrés de notre atelier. Nous pouvons voir ici les différentes ouvriers en poste qui ont l'espace de manutention des pièces et puis l'espace d'utilisation de la machine en elle-même. Nous voyons que la surface d'occupation ici-là est plus grande que sur les panneuteuses dites verticales. Quelles sont maintenant les parties essentielles de notre panneuteuse horizontale? en premier lieu nous pouvons identifier ici le tableau de commande électronique. Nous avons ici les portes de protection de la lame. Nous avons le guide transversal qui lui se déplace de manière horizontale tout autour de la lame. Il se déplace parallèlement à l'outil de coupe. Nous avons ici l'éputé qui nous permet de définir la largeur ou la dimension de sillage. Nous avons les lames de scie principales en elle-même qui nous permettent d'effectuer les coupes. Et là nous avons la potence télescopique qui nous permet de maintenir le guide transversal bien parallèle à la table de coupe. Identifions-nous dès à présent parlant des panneuteuses horizontales. le dispositif de préciage articulé. Notons que les panneuteuses sont équipées ou certaines entre elles d'un dispositif de préciage ou alors ce qu'on peut appeler d'une lame inciseuse qui nous permet d'attaquer la matière en dessous pour éviter les barbures du cinage. Donc, nous pouvons voir ici les lames principales que nous identifions et puis les lames inciseuses. Ces lames comme nous disons permettent d'éviter qu'il y ait des barbures d'usinage lorsque la lame principale attaque la matière ligneuse. Le coquille A juste en dessous nous permet de voir les différents sens de rotation de ces lames d'usinage. La lame inciseuse tourne dans le sens inverse de la lame principale. Quelles sont les mesures générales de prévention que nous pouvons avoir de manière à utiliser de manière convenable une panneuteuse horizontale ? Il faut ranger les lames de scie en s'assurant la protection de la denture, contrôler régulièrement l'état de la denture, vérifier l'état des surfaces des panneaux que nous devons scier, utiliser des lames de scie propres à chaque originage, maintenir la table en état de propreté, prévoir le dégagement des airs, prévoir le dégagement de l'air de travail en fonction de l'encombrant de la pièce, utiliser les butées pour un travail répétitif, les butées que nous avons vues sur les parties tout à l'heure. Quelles sont les irrégularités que nous pouvons avoir lors de l'utilisation d'une panneuteuse horizontale ? En premier lieu, parmi tant d'autres, nous pouvons identifier ici l'oscillation de la lame de scie. Quelle peut être la cause de cette oscillation de la lame ? En premier lieu, la vitesse d'avance peut être propre et élevée, la lame de scie peut être voilée ou alors échauffée, nous pouvons avoir des flasques mal positionnées, nous avons des dents manquantes ou alors des dents détériorées, nous avons des diamècles des flasques non adaptées au sciage en cours, donc voilà les causes qui peuvent engreiner l'oscillation de la lame de scie. Comme deuxième défaut que nous pouvons relever parmi tant d'autres, nous avons le relatissement anormal de la scie, qu'elle peut être la cause du ralentissement anormal de la scie. La denture de la scie peut être mal adaptée, notamment l'angle de coupe et le nombre de dents. La vitesse d'avance peut être propre et élevée. Les dents de la scie peuvent être émoussées. Nous pouvons avoir une mauvaise tension des courroies lors des opérations de délinage ou de sillage et les lames de scie peuvent être coincées de différentes façons possibles. Comme dernier défaut parmi tant d'eau que nous pouvons lister dans ce cours, nous avons des éclats sur la face inférieure de la pièce. Qu'est-ce qui peut causer des éclats sur nos repasses inférieures des panneaux lors du sillage? Nous avons l'absence des inciseurs que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu que certains panoteurs sont munis d'inciseurs et d'autres non. Nous avons eu un mauvais état de la lame de l'inciseur parce que nous avons dit que l'inciseur est une petite lame qui permet d'entamer la matière avant qu'elle entre sur la lame de coupe principale. Nous avons les lames de l'inciseur sont inadaptées en fonction du matériau à usiner. Prenons-nous un exercice pour mieux assimiler la partie sur les panoteuses horizontales. Lors de l'utilisation d'une panoteuse horizontale pour l'usinage de vos carros, indiquez les causes possibles des irrégularités suivantes. Le coinçage de la lame, l'oscillation de la lame de si. Vous avez indiqué pour chacune de ces irrégularités autant que moi. Trois causes possibles. Donnons donc dès à présent les éléments de réponse à nos interrogations. Coinçage de la lame. Qu'est-ce qui peut entraîner un coinçage de la lame lors de l'utilisation d'une panoteuse horizontale? Le guide longitudinal est placé trop en arrière. La denture de la scie est mal choisie ou alors la denture est émoussée. Le côté du viseur est manquant ou alors altéré ou inadapté en fonction de l'épaisseur de la lame de scie. Deuxième préoccupation l'oscillation de la lame de scie. Quelles peuvent en être les causes? La vitesse d'avance peut être trop élevée. La lame de scie peut être voilée ou alors échauffée. Nous pouvons avoir des flasques mal positionnées et des dames manquantes ou alors détériorées sur notre scie. Voilà ce qui peut entraîner l'oscillation de la lame de scie. Lors de l'utilisation d'une panoteuse horizontale. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de nos séances de ce jour? Première chose à retenir, les panoteuses sont des machines outils principalement pour le découpage des panneaux. Ça, nous l'avons longuement dit lors de la leçon. Quel est le but des panoteuses? Sier des panneaux selon un schéma optimal de débit et exécuter des onglets, des réunions et des entailles. Voilà le but principal des panoteuses. Nous pouvons ajouter à cela que les panoteuses nous permettent aussi d'effectuer facilement et rapidement les opérations de débitage des panneaux. Prenons donc un devoir pour mieux assimiler la leçon de ce jour que nous avons entamée aujourd'hui. Le devoir que nous allons faire nous proposons sera pour corriger lors de notre prochaine séance. Première interrogation. Énumérer 4 dispositifs de sécurité qui doivent équiper les panoteuses. Deuxième interrogation. Citer 4 dangers pouvant subvenir lors de l'utilisation des panoteuses. Troisième interrogation ou troisième point pour nous. Vous avez à revêtir 95 panneaux stratifiés. Quand on dit vous avez à revêtir 95 panneaux c'est vous avez à recouvrir 95 panneaux de stratifiés. Quel est le moyen que vous utiliserez pour revêtir les champs de ces panneaux? Reprenons cette question. Vous avez à revêtir 95 panneaux de stratifiés. Quel est le moyen quels moyens utiliserez-vous pour revêtir les champs de ces panneaux? Ce devoir sera donc corriger lors de notre prochaine séance. Nous proposons à présent de noter les différentes références que nous avons utilisées lors de la préparation de cette séance d'enseignement ou de cette leçon et que nous vous invitons à aller lire ou consulter pour enrichir mieux vos connaissances. Vous avez la liste des séances de références bibliographiques que vous avez juste ici. Nous arrivons donc au terme de notre séance d'enseignement de ce jour et nous rappelons donc que la prochaine séance on te rassure les plaqueuses des champs. de notre séance et nous rappelons Sous-titres par Jérémy Diaz